De toute votre vie, vous n'allez jamais voir une culture qui donne autant en si peu de temps, une culture qui va vous donner autant d'argent en moins d'un an. Le fruit de la passion, le passiflore, c'est une culture qui est capable de vous donner 200 000 francs CFA papier, qui est capable de vous donner 100 000 francs CFA papier, qui est capable de vous donner 50 000 francs CFA papier et qui est capable de vous donner 25 000 francs CFA papier dans les cas les plus extrêmes. Maintenant les gens, ce que les gens ne vont jamais vous dire quand vous finissez de produire avec tout cet argent qu'on cite ici là. Où vendre ça ? Comment vendre ça ? On dit souvent, il faut vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Et cette vidéo va vous apprendre comment produire, comment l'entretenir et comment gérer la post-record. C'est-à-dire comment vendre, comment créer de la valeur ajoutée avec. On y va. Le fruit de la passion est rentable, très très rentable, sur le très coûtième, oui. Tout ça là c'est vrai. Tu peux générer en 7 mois même 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, ça c'est vrai. Le fruit de la passion peut vivre pour toi pendant plus de 7 ans, tu vas gagner de l'argent chaque année des millions, ça c'est vrai. Et ça t'amène à goûter du poivre. Mais la faiblesse, les gens ne t'en parlent pas. Et c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Je tiens dans ma main une fleur de fruit de la passion dans mon propre champ, sur ma propre femme que j'ai expérimenté. Et je vous explique pourquoi malgré tout ça, vous devez produire le fruit de la passion. Let's go ! Salut à toi amis entrepreneurs, mon nom c'est Talagwe Valeur-Ransou, je suis un jeune agronome praticien ici là, hein les gars. Je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est des trucs qui vous intéressent, si vous êtes au bon endroit, il faut liker la vidéo, s'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur toutes les plateformes pour faire grossir la communauté. On y va ! Le fruit de la passion, c'est quoi ? C'est une liane qui pousse le long d'un tuteur. Et ce tuteur là, ça peut être des grillages de fer engalvanisés, ça peut être des appartements de bois qu'on construit, comme ce que je suis en train de faire pour ma vigne, parce qu'ici je suis en train d'expérimenter aussi la vigne. Ça peut être des tuteurs vivants comme ça, comme le New Boudia Lewis. Ici c'est le New Boudia Lewis. Et j'ai planté cette liane, il y a de ceux-là, c'est moi. C'est une variété que j'ai multipliée après le passage d'un client dans mon magasin de fruits, qui est un magasin qui est spécialisé seulement dans la vente des fruits au kilo au Bénin. Et c'est ce que les gens ne vous disent pas. Vous savez, le fruit de la passion, c'est un fruit, quand vous le récoltez, ça a une durée de vie de 4 à 5 jours maximum. Si vous ne le transformez pas, vous allez tout perdre. Et moi, ma force, c'est quoi ? Mes clients qui connaissent le kilo de fruits Bénin, viennent pour les jus naturels que je presse sur place. Et le fruit qui est en tête de liste, le fruit le plus demandé, c'est le fruit de la passion. Et ce n'est pas disponible en toute saison. Pourquoi ? Parce que personne n'en produit, parce que personne n'en parle, parce que les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Maintenant, il y a des gens qui savent qu'il y a de l'argent dedans, qui n'ont aucune ferme de fruits de la passion, qui n'ont jamais planté le moins de pieds de fruits de la passion, mais qui viennent vous doper, vous coacher. C'est bien pour l'évolution de l'agriculture. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, après la récolte, vous aurez une perte considérable. Et dans cette vidéo-là, moi, Thalak Bévalet Wansou, je vais vous apprendre comment j'ai pu avoir cette liane-là, qui est en train de fleurir déjà. Parce que regardez l'organisation florale. C'est une vraie fleur de fruits de la passion. Ceux qui connaissent, vont le connaître. C'est une vraie fleur. Ça va vous montrer que vraiment, c'est en fleuraison. Je vais rapprocher la caméra tout à l'heure pour vous montrer encore de près. Je vais vous expliquer comment j'ai eu à faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de bons fruits ? Et qu'est-ce qu'il faut faire après la récolte sur tout ça ? On y va. Alors, déjà les amis, approchez la caméra. Vous allez voir ici au collet, là, que c'est une liane qui est très rustique. Donc, j'ai fait la pépinière. Quand j'ai pris le fruit de la passion, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramassé les graines. J'ai extrait les graines du fruit de la passion. J'ai mis ça dans un chassier de pépinière. Et je vais vous montrer un exemple. Approchez la caméra, je vais vous montrer un exemple de sachets de pépinière. Attendez. Par exemple, ça. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est un sachet de pépinière. Donc, j'ai creusé. Je mets la graine, j'ai fermé. Et puis, j'ai arrosé. Au bout de quelques semaines, j'ai eu la levée. Les lianes ont poussé. Et puis, j'en ai planté quelques-uns. J'ai vendu le reste. Aujourd'hui, je regrette d'avoir vendu mes lianes de fruit de la passion. Je vous le jure que je regrette. Parce que, filmez les palissades, les new bouddhia là. Si j'avais mis ça sur tous ces arbres, je vous garantis qu'avec dix arbres seulement, je serai à minimum. Je vous dis, avec dix arbres, je serai à minimum à deux millions de francs CFA de récolte. Je vous dis, minimum. Puisque moi, je fais de la valeur, je crée de la valeur ajoutée. En fait, quand je récolte les fruits de la passion, je les mets dans un circuit qui les valorise à fois 5 leur valeur de départ. Je fais des jeux nature. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai planté. Je n'y croyais pas trop. J'ai dit, bon, c'est un truc que les Cubains font, les Mexicains font, que les pays développés font. Mais au Bénin, personne n'en fait. Donc, je vais expérimenter. Et je regrette de ne pas avoir commencé très tôt. J'ai expérimenté. Caméraman, approchez-vous de moi. Mon emploi, il m'appelle ce matin, il dit, Monsieur, eh bien, l'arbre que vous avez planté, ça ne commençait pas à fleurir. Il s'appelle Yves. J'ai dit, ça ne commençait pas à fleurir. Je suis venu et par mes gardes, j'ai arraché une fleur sans le savoir. Ça m'a fait beaucoup mal. Parce que ça, c'est déjà un fruit de la passion que j'ai dans ma main. Ce n'est pas grave. Non, j'ai commencé par fouiller sur l'arbre. Si vous voulez avoir des débuts de fleurs, viens voir. Ça, c'est des débuts de floraison. Vous avez vu l'organisation florale. Ça, c'est de l'argent qui est là. Oh, ben, ici, là, deux fruits de la passion, c'est 1500 francs CFA. Des fois, ça va même l'unité à 1000 francs. Je vous parle parce que je vis de ça. En fait, je suis dans le baiser des fruits. Je ne suis pas un jeune agronome seulement qui va au champ pour cultiver. je suis dans un circuit de création de valeur ajoutée. J'ai un magasin spécialement spécialisé, uniquement spécialisé dans la vente des fruits au kilo dont je sais de quoi je parle. Les amis, restez concentrés jusqu'à la fin. J'ai un magasin qui est dans la vente des fruits au kilo dont je sais de quoi je parle. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi tu t'affoles ? C'est juste une fleur. J'ai commencé par observer sur l'arbre et je vois des apparitions de fleurs de partout. Je vous dis, mais de partout. Des apparitions de fleurs de partout, de chez partout. Des debuts de floraison de partout. Viens, je vais leur montrer. Il faut être vraiment averti pour constater ça. C'est de l'argent. Et, quand je vois ça, ça veut dire que l'arbre est en train de me dire qu'il sera jonché de fruits. Dans un mois, j'aurai de fruits partout. Maintenant, cher ami, donc, vous voyez, il y a une grosse fleur. Passer-moi la caméra pour que je le montre. Il y a une très grosse fleur ici qui a un stade très avancé. Tu arrives à filmer ça ? Il faut leur montrer ça. Tu arrives à, le tout blanc là. Si je touche ça, ça va tomber. Tu arrives à filmer ça ? Vous avez vu, non ? Il y a des fleurs partout. Et je me dis, Valais, mais tiens, pourquoi tu n'as pas fait ça depuis le début ? Ça, ce n'est encore rien. Cette liane-là, elle va me produire des fruits de la passion minimum par saison. Je dis bien, minimum par saison, 50 kilos de fruits de la passion. Minimum par saison, je vous dis, 50 kilos de fruits de la passion. et je les nourris uniquement avec de l'engrais organique. Cet engrais organique, c'est ça qui est là. Il est à côté du garde-manger. C'est ça qui est là. Les fiendes de volaille. Donc, minimum, il va me produire 50 kilos. Le kilo de fruits de la passion, vous savez à combien ça ? Le kilo de fruits de la passion dans mon magasin, c'est à 8000 francs CFA. 8000 francs CFA. Et les gens courent derrière comme de petits pains. Les hôtels, les restaurants me font la cour. Ils me supplient pour le vendre ça. Maintenant, les gars, j'ai trouvé l'astuce. Cette liane que vous voyez là, pour la produire, tout de suite là, ne commencez pas à mettre dans vos plantations des tuteurs rustiques comme ça, comme le New Buda Lewis. Des tuteurs solides comme ça, parce que le New Buda Lewis c'est un tuteur très solide. ne commencez pas à les mettre dans vos champs. À raison de 5 mètres x 5, ça fait 25 mètres carrés. Je suis déjà en train de vous apprendre ça. 5 mètres entre plants et 5 mètres entre lignes. Plus le fruit de la passion, la plantation, elle est éclairée, elle est passée, moins espacée, moins nous avons des cas de maladie à cause de l'extrême humidité dans la plantation. Plus la densité de plantation est serrée, plus vous avez les cas de maladie. Comprendez ? Je suis sûr de récolter 50 kilos de fruits de la passion par arbre. Et quand je fais 5 mètres entre plants et 5 mètres entre lignes, ça veut dire que sur un hectare, j'ai 10 000 mètres carrés divisé par 25. 10 000 divisé par 25, ça veut dire qu'on a combien de pieds par hectare ? 10 000 qui fait un hectare 10 000 mètres carrés, quoi ? Divisé par 25 mètres carrés parce qu'un plant de ça là va occuper combien de mètres carrés ? On a dit 25 mètres carrés, c'est sa maison. 10 000 là divisé par 25 mètres carrés, on est autour de 400 plants de passiflores, de fruits de la passion par hectare. J'ai dit que le rendement là, c'est 50 kilos, pas poqués, pas tuteurs. 50 kilos récoltés en une année civile, ça va combien ? 50 kilos, non ? On avait dit que quoi ? On avait dit que le fruit de la passion au magasin chez moi, c'est à 8 000. Prenons que le producteur m'a vendu le kilo de fruits de la passion au champ à 4 000 francs CFA. Les 50 kilos, ça va combien ? Un abedon ? Vous allez dormir debout. Alors, on a dit qu'on a 400 pieds sur un hectare et un seul pied va nous donner 50 kilos de passiflats ou bien de fruits de la passion. 50 kilos, le kilo au champ en brousse est à 4 000 francs si le producteur est à l'école comme moi. Si le producteur est instruit comme moi à l'école, le kilo est à 4 000 francs CFA. Il a la possibilité de vendre ça tout de suite dans tous les restaurants, dans toutes les entreprises agroalimentaires qui vont transformer le fruit de la passion en jus de fruit de la passion qui est un jus très fort prisé, qui est très rare, que les gens demandent qu'ils ne tournent pas dans les restaurants, dans les hôtels. Toi-même qui me regarde, tu sais que tu aimes le fruit de la passion. Alors, il a la possibilité aussi de le vendre en Europe. S'il vend en Europe, c'est pas 4 000 francs 16 000 francs le kilo. On laisse ça, il est en Afrique. Ça fait 200 000 par pied, 200 000 francs CFA de chiffre d'affaires par pied. Il a 400 pieds. 400 pieds de ça là là. Fois 200 000 francs CFA, ça fait combien? Ça fait 80 millions de francs CFA. Maintenant, vous allez lui dire, bobo, 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 vous allez en train de nous vendre des rêves. C'est pas un rêve les amis, vous êtes dans la réalité. Supposons que vous êtes allé au champ là-bas, vous avez taquiné le producteur et vu que vous prenez une grande quantité, vous avez agi sur la quantité et vous lui dites de vous faire une reduction à hauteur de 50%. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas rentable pour lui. 50% de réductions ça fait combien? Ça fait 100 000 francs de chiffre d'affaires par pied, n'est-ce pas? On a 400 pieds sur le hectare. 100 000 francs par 400, ça fait combien? 40 millions de francs CFA. Supposons même qu'on vit encore dans un cadre d'espèce où c'est gâté complètement et que tout ce que je vous ai enregistré dans cette vidéo ça a été du mensonge. Et sur le terrain, il s'est avéré que le kilo est à 1 000 francs au champ. 1 000 francs le kilo au champ là. Vous avez 400 pieds et 50 kilos par arbre. Ça fait 50 000 francs de chiffre d'affaires par arbre. 50 000 francs par 400 arbre, ça fait combien? 20 millions de francs CFA. Les amis, sur tout point de vue, le fruit de la passion est rentable. Maintenant, revenons encore dans le scandale le plus scandalisé et que maintenant comme l'argent est dedans, tout le monde est rentré dedans et le secteur est tombé. Et le kilo n'est plus à 1 000 francs et le kilo devient maintenant 500 francs CFA. Ça fait 25 000 francs de chiffre d'affaires par pied. On a 400 pieds. Ça te fait 10 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par hectare, par an avec cette culture-là. C'est bien beau de m'écouter. Le problème réel qui est là et que personne ne va vous dire ce n'est pas le chiffre d'affaires parce que vous allez le réaliser avec ça. C'est vrai. Ce n'est pas le chiffre d'affaires le problème de cette plante-là. mais c'est la gestion post-récolte. La gestion post-récolte, c'est-à-dire quand vous récoltez ça, qu'est-ce que vous en faites des fruits ? Est-ce que vous avez un client qui est prêt à acheter rapidement ce que vous avez récolté tout de suite le matin ou bien vous allez maintenant prendre votre téléphone pour dire j'ai un fruit de la passion au moins cher au vénéau ? Ce n'est pas ça. C'est ça qui va faire toute la différence et c'est ça que je vais vous apprendre et c'est ça que je vais partager avec ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est bon ? Vous êtes là ? De toutes les vidéos que vous avez regardées sur YouTube là, les gens vont vous dire comment produire et ne vous diront jamais comment vendre, sur quel marché vendre et ne vous donneront jamais la garantie de vous acheter votre production. Hein ? La toute première garantie c'est moi. Moi, je suis capable de vous acheter toute votre production de fruits de la passion. Un. J'ai dit je suis capable d'acheter tout votre stock de fruits de la passion si vous respectez le cahier de charge. Produits bio, j'ai un marché d'écoulement qui existe bien huilé pour ça. De deux, si vous êtes très intelligent et malin et vous ne voulez pas me le vendre à moi qui suis entrepreneur, vous allez contacter tous les grands restaurants qui sont dans votre ville. Par quoi ? On appelle ça un sondage. Sur quoi ? Les réseaux sociaux. Vous allez faire une publicité payante avant même que le fruit de la passion ne soit mis en terre. Vous faites un sondage et vous prenez prélever la vie de ces futurs clients, de ces prospects pour un potentiel achat. et ils viendront. Vous allez vers eux poussiller des pré-contrats d'acquisition ou bien d'achat de fruits de la passion avec vous. Ils vous garantiront une quantité minimum à acheter après la production. Et je vous assure, que ce soit le pays africain dans lequel vous êtes, la demande de fruits de la passion est énorme. les hôtels en raffolent, les restaurants en raffolent, les ménages en raffolent. Si ça ne vous va pas et vous ne voulez pas faire ça, vous transformez ce que vous récoltez en même temps au chat. Vous le transformez en jus de fruits de la passion pasteurisés avec le label bio. Et vous l'exportez dans tout l'intérieur du pays dans lequel vous êtes ou bien au-delà des frontières de votre pays. Vous avez vu les 40 millions dont on a parlé par hectare là, les 40 millions dont on a parlé là, les 20 millions dont on a parlé là, les 10 millions dont on a parlé là. Vous allez faire minimum le chiffre d'affaires fois 4, fois 5. C'est ça la force de la transformation agroalimentaire. C'est pour ça que les grosses entreprises occidentales se focalisent toujours sur la transformation et non la production. La production, il n'y a rien là-bas. C'est la misère qu'il y a dans la production. Le secteur le plus lucratif dans le domaine agricole, c'est le secteur de la transformation agroalimentaire. C'est eux qui ont toutes les marges. Le fruit de la passion qui t'achète le kilo à 4 000 francs et le transforme en jus de fruit de la passion et le vend le litre à 12 000. C'est comme ça. Ce n'est que comme ça qu'on va gagner de l'argent. Donc maintenant que vous savez que le fruit de la passion est un fruit qui est fortement demandé et que vous venez de regarder cette vidéo, le seul conseil que vous donnez, le premier conseil que je vais vous donner, un, c'est de commencer à faire un cas d'hectare de fruit de la passion pour expérimenter selon les réalités de votre milieu, selon les microclimats de chez vous. Vous faites un cas d'hectare. Vous respectez l'itinéraire technique. Vous documentez avec des photos, des vidéos à la preuve, à l'appui. Je vous assure, mon frère, que vous allez être étonné, merveilleusement, être étonné par le résultat que vous aurez à la fin. Quand vous allez mettre une photo seulement sur n'importe quelle réseau sociale et vous dites que j'ai une capacité de fournir une tonne de fruit de la passion, 500 kilos, même 100 kilos de fruit de la passion, les gens vont se jeter sur vous comme des abeilles. C'est un marché qui est très peu développé, qui est vierge. On produit le piment, on produit la pastèque, on produit tout ça, mais il y a des activités qui sont hautement lucratives, qui sont plus rentables que la drogue. C'est vrai, les amis. Qui sont plus rentables que les choses illégales. C'est vrai, les amis. Maintenant, la seule faiblesse, c'est le problème de conservation post-ricole. Entre le fruit de la passion et le poivre, je vous conseille toujours le poivre. Parce que c'est le poivre qui nous permet de faire une conservation même 10 ans après la récolte. Le poivre, c'est quelque chose de palpable. On peut le sécher et le conserver. Le marché du fruit de la passion est très risqué, mais très rentable, hautement lucratif. Et cette vidéo, je crois que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Je crois que vous allez la partager autour de vous pour sensibiliser sur l'agriculture rentable. Je suis M. Taraboué-Valais-Ransou, ingénieur agro-particien. Ici, j'ai toujours l'habitude de parler d'agriculture, de développement et d'investissement en Afrique. Et si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit, mon frère, ma soeur, vous êtes au bon endroit, les gens. Il faut liker la vidéo pour m'encourager. Il faut vous abonner à la chaîne et il faut activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos et partager la vidéo sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux pour vous faire grossir cette magnifique communauté d'agriculture, vous êtes. On y va. Prrrrra.